bonjour à toi chers spectateurs l'oubli que nous serons ou el olvido que seremos de fernando trueba c'est un film qui m'intéressait beaucoup par son sujet parce que même s'il peut sonner comme très anecdotique sur le papier je trouve que ce sujet a une belle perspective promettant à la fois le portrait d'un homme mais également le portrait d'un pays ce qui peut arriver à synthétiser beaucoup de choses ça peut arriver à synthétiser un changement d'époque un changement de conscience ou même le changement tout simplement de la pensée d'un pays et tout avait l'air d'être au centre de ce métrage le résumé pour faire simple dans les années 70 le docteur hector abad gomez milite pour que la population colombienne ait le droit à la vaccination son histoire est également celle de ses enfants qui vont vivre dans la lignée du combat de cet homme c'est un film que je trouve très intéressant parce que c'est typiquement un long métrage que l'on va avoir tendance à facilement rentrer dans une petite case on va facilement avoir tendance à se dire que ce long métrage est un film qui arrive à traiter avec une certaine justesse d'un homme dans une époque mais est gorgé de bons sentiments et peut sembler très anecdotique or moi je trouve que c'est justement dans cette deuxième partie que le film est très intéressant parce que le point de vue du film n'est pas celui d'hector abad gomez ça n'est pas son point de vue ça n'est pas son film c'est le film de son fils hector abad faciolinci dont est inspiré le scénario qui vient donc d'un de ses romans qui raconte toute sa vie y compris sa jeunesse avec son père et à partir de là le film un point de vue assez fascinant parce que on pourra certainement voir le film comme une énorme agiographie du personnage de hector abad gomez mais si on remet le film du point de vue de son fils ça n'est pas le cas et c'est là que le film devient hyper intéressant mais ça on aura l'occasion de le développer dans l'écriture je trouve le point de vue de l'écriture extrêmement fascinant fonctionnant à merveille en deux temps et parvenant à nous attraper directement au coeur et à ne pas nous lâcher du début à la fin mais au delà de ça c'est un film qui peut-être est rempli de bons sentiments oui c'est sûr et certain mais ces bons sentiments arrive à donner lieu à une oeuvre que je trouve extrêmement touchante extrêmement émouvante particulièrement sincère dans sa démarche et qui arrive surtout à traiter d'un sujet compliqué dans une époque compliquée mais en ne perdant jamais que l'essentiel c'est le point de vue humain et c'est ça pour moi qui fonctionne à fond sur ce film un homme peut influencer bien des personnes que ce soit simplement les gens qu'ils inspirent que ce soit plus radicalement une pensée collective au travers de ses actions ou d'un combat ou parfois de manière plus délicate et fine ses enfants permettant ainsi de parler de bien plus que de simplement mettre en relief une époque fernando troué bas décide de nous raconter le parcours assez unique d'un docteur hors normes dans une époque charnière pour un moment de cinéma qui vise à mettre en relief l'héritage de ce personnage pour une oeuvre émotionnelle terriblement intense dont la forme parfois raisonnée comme un poil laborieuse mais la récompense finale est tout simplement majestueuse en termes d'écriture donc le film est écrit par david troué bas qui est donc le frère de fernando troué bas est donc inspiré du livre écrit par héctor abad fachio lynchée qui est donc le fils de héctor abad gomez donc le personnage entre guillemets central du long métrage mais pas vraiment parce que comme je vous l'évoquais avant le vrai personnage central c'est donc ce fils ce fils qu'on suit dans un premier temps quand il est jeune avec son père avec qui il a une relation fusionnelle avec qui il est quasi constamment et avec qui du coup il va pouvoir voir à quel point son père a un impact fou sur la culture de son pays et sur les mentalités et à quel point il a envie de faire changer les mentalités et troué bas à cette grande ingéniosité de découper son récit en deux fragments bien segmentés une première partie qui va être la jeunesse d'hector abad fachio lynchée et une deuxième partie qui va être sa vingtaine où il va rencontrer sa femme où il va voir son père prendre sa retraite se ranger s'engager politiquement essayer de se mettre un petit peu plus sur le devant de la scène et ces deux parties là sont bien distinctes on le verra c'est plus par le biais de la mise en scène mais ce qui est très intéressant c'est le traitement de l'émotion qui est évoqué par le biais de ces deux parties dans la première on est sur une euphorie de l'enfance on est vraiment sur ce regard presque innocent qui va consister à mettre en relief le personnage du fils face au père et les différentes étapes qui vont parcourir ensemble je ne dis pas qu'elle est tout trop cette partie là loin de là elle a des grands moments dramatiques qui je trouve sont très bien amenés par l'écriture mais on sent qu'il ya une véritable euphorie voilà une fascination autour du père qui se ressent dans cette partie là et une deuxième partie qui est elle beaucoup plus macabre qui va consister vraiment à montrer peut-être pas la déchéance mais en tout cas la perte de pied avec la réalité d'hector abad gomez et cette deuxième partie je la trouve aussi très juste mais pour d'autres raisons pour des raisons plus noires pour des raisons plus dramatiques mais qui arrive vraiment à embarquer le spectateur et le bel équilibre que troué bas arrive à trouver en ces deux entre ces deux parties donne lieu à la grande force du long métrage qui est une émotion terriblement bien distillé qui peut sonner comme cliché dans sa première partie mais qui lorsqu'on arrive à la deuxième n'est plus du tout comme ça david troué bas tire du roman du fils d'abat gomez une forme de douceur mélancolique qui emporte la narration la dramaturgie dans des retranchements qui peuvent sonner comme parfois clichés et un peu larmoyant ou trop émotif comme évoqué avant mais qui apporte au bout du compte une vraie puissance cette aventure au fond ce que l'on retient de cette écriture c'est une mise en perspective de par la présence de son frère à la réalisation de son scénario mais on sent que troué bas veut mettre la famille en relief veut construire une écriture qui la pousse dans un retranchement où l'affect devient le principal élément d'immersion d'une narration poussée dans une direction très universelle finalement en termes de mise en scène faire l'un de d'autres roue bas à une très belle mise en scène faire l'autre ou est bas c'est un mec qui fait du cinéma depuis quasiment 30 ans qui est passé par de nombreux genres y compris le cinéma d'animation avec chico erika je trouve qu'au travers de ce film il arrive à très bien mettre en relief la sensibilité du rapport qu'un fils peut entretenir avec son père et pourtant au cinéma on aime plutôt mettre en relief des rapports mère fille ou des rapports mère fils ou des rapports père fille mais des rapports père fils c'est très compliqué à mettre en relief parce que je sais pas on a tendance à vouloir ranger ça dans une cadre où ça va forcément être macho et là c'est pas du tout le cas c'est d'une grande sensibilité et moi personnellement ça m'a beaucoup touché j'ai trouvé ce point de vue très intéressant et la mise en scène de troué bas qui use en plus d'une caméra qui est très fluide c'est quasiment du cinéma hyper réaliste en fait c'est assez saisissant mais si vous voyez les films de michael man c'est un petit peu le même type de captation qu'il ya sur les films de michael man ce côté très réaliste cette image très fluide très sensible qui semble presque avoir été capté sur le vif et moi j'aime beaucoup cette sensibilité visuelle parce qu'elle apporte énormément à l'immersion qu'a le spectateur au sein de ce récit et ça se ressent dès les premières minutes on est complètement plongé dedans et malgré les effets de style très marqués notamment cette partie donc en couleur qui est les souvenirs d'enfance et la partie en noir et blanc qui est donc la jeunesse un peu plus âgée donc du personnage de hector abad fachio linché c'est ces deux segmentations qui peuvent sonner comme assez grossière et que j'ai déjà reproché à d'autres films ici apporte une vraie sensibilité quant au point de vue qui est porté sur les personnages et j'ai beaucoup aimé ça et je trouve que ça donne une vraie identité au long métrage Fernando Truéba est dans un besoin constant de vouloir créer de l'émotion à l'écran une émotion en deux temps une émotion qui transpire dans un premier temps une immersion sensible et délicate pour dans un second temps poser quelque chose de beaucoup plus direct parfois dur mais toujours nécessaire au fond le cinéaste espagnol parvient à construire une mise en scène à l'image de ce qui est arrivé à gomez soit à quel point la vie est parfois un peu trop direct avec ses personnages principaux ne laissant aucune chance à l'inconnu et développant un fatalisme qui ne prévient pas de son arrivée quitte à tout briser sur son chemin et à ne laisser aux spectateurs que ses propres larmes pour se consoler en termes de casting je trouve celui-ci est vraiment impressionnant je tiens à citer nicolas et escano ainsi que juan pablo ou rego qui jouent respectivement hector enfant puis ado ado adulte d'ailleurs plutôt les deux sont très très bons on peut citer également patricia tamayo maria teresa berretto laura londonio elizabeth minota camisea luciana echeverry camila sarate tous ces acteurs là qui jouent en fait leur version plus jeune parfois puis leur version adulte enfin je trouve tous ces acteurs vraiment impressionnant et surtout très émouvant enfin j'ai pas envie de vous spoiler le film mais lorsqu'on arrive vraiment sur la partie finale le fait que leur interprétation soit aussi sensible donne à ces dernières scènes une émotion qui peut pas nous résister et j'ai envie de saluer ses performances rien que pour ça parce que réellement ils font à eux seuls au moins 50% du boulot du film le reste c'est l'écriture la mise en scène la musique et la photo mais le reste c'est vraiment les acteurs et ça se ressent surtout dans l'interprétation principale du film qui est juste extraordinaire ravier camara est tout simplement époustouflant dans le rôle d'hector abad gomez apportant non seulement une vraie crédibilité à ce héros il en fait également quelqu'un de très touchant de très pur de formidablement attachant au bout du compte l'oubli que nous serons ou el olvido que seremos est un film que je trouve très sensible malgré une forme qui peut pousser à croire que c'est au contraire très cliché grossier on pourrait se dire au vu de comment le long métrage se pose que c'est un film qui est bourré de bons sentiments comme je l'évoquais avant et qui va tout de suite vers une émotion qui veut nous attraper à la gorge oui c'est le cas mais ça le fait avec une telle justesse au bout du compte et telle réflexion notamment dans cette juxtaposition des deux parties qui à la fin se complète parfaitement couplé à des interprètes qui sont juste extraordinaire à une mise en scène qui a quelques effets de style très marqué mais très juste et ben tout ça ça fait que l'oubli que nous serons de Fernando Tuluéba c'est un film que j'ai vraiment envie de vous conseiller en salle parce que c'est un beau film c'est un film qui parle d'un sujet avec beaucoup de justesse avec beaucoup de sensibilité avec beaucoup de réalisme et qui arrive à nous emporter jusqu'au bout de son idée de base donc pour moi c'est un pari largement réussi à plus